L'école n'est pas responsable. On va faire le point sur l'affaire. Samara, une élève de 13 ans qui a été passée à tabac devant son collège par plusieurs individus le 2 avril dernier. Depuis, elle reste traumatisée par cette agression et a été plongée dans le coma. Une enquête administrative a été lancée afin de déterminer si l'école avait une part de responsabilité. Et la réponse fut non. Mais la maman de Samara conteste cette conclusion. Elle est venue dessus dans TPMP, mais avant, regardez la ministre de l'Éducation nationale expliquant l'irresponsabilité de l'école. Le collège, au vu des éléments qui étaient portés à sa connaissance, a fait tout ce qui était dans sa possibilité de faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un suivi de l'élève. Elle a été entendue plusieurs fois, je veux dire, par les équipes éducatives avant le drame qui s'est produit. Et l'enquête administrative n'a pas relevé négligence. Les réseaux sociaux et notamment ces fameux comptes fichats sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé avec des images qui ont circulé et qui étaient considérées comme porteurs de mépris, de haine, etc. Il y a certainement un contexte communautaire, mais que celui-ci s'est sans doute trouvé accentué par les images qui ont été véhiculées sur ce compte fichat. Alors, on a eu la maman de Samara au téléphone. Merci d'être là, Patrick. Michel. Abissa nous a d'abord donné des nouvelles de l'état de sa fille depuis l'agression. Écoutez. Samara, elle est toujours suivie au niveau de l'hôpital. Elle a des rendez-vous quasi tous les jours. Elle est mal et encore plus depuis avant-hier. Elle est encore plus dans le mal parce qu'on ne la croit toujours pas. On dit qu'elle a l'origine des choses. Elle ne me l'a pas dit, mais elle m'a montré qu'elle était blessée. On n'a pas repris le chemin de l'école. Elle est toujours à la maison. Donc, on essaie de la divertir. On essaie de lui faire changer les idées. Et on fait le nécessaire pour qu'elle puisse parler. Surtout qu'elle reprend le chemin de l'école dans les meilleures conditions possibles. Elle n'a toujours pas pu reprendre le chemin de l'école. Elle compte la changer d'établissement. C'est ce qu'elle nous a dit également. Et où en est l'enquête, elle n'explique qu'il n'y a aucune nouvelle des enquêteurs. Non, elle n'a pas de nouvelles des enquêteurs. Mais d'ailleurs, elle n'en aura pas parce que les enquêteurs ne sont pas là pour lui donner des nouvelles de l'évolution du dossier. Elle a tenu à répondre à ceux qui disent que sa fille n'est pas une victime, mais une harceleuse. Et vous avez des éléments là-dessus. Michel, on va d'abord écouter ce que dit la maman de Samara. Ils n'ont aucune preuve. Ça reste que des suppositions. Ma fille, pour moi, elle est victime. Elle n'est pas à l'origine de tout ça. C'était le bouc émissaire. On me l'a décrite, même devant le collège, comme le souffre aux douleurs de l'école. Il y a des élèves qui sont venus s'excuser. Madame Désolée, on ne savait pas. On pensait que Samara l'avait fait ça. Et en fait, ils ont compris que Samara n'était pas l'origine. Mais l'enquête pense encore que c'est Samara. Elle reste victime. Elle est victime. On l'a frappée. On l'a humiliée. On l'a insultée. C'est une victime. Alors, justement, est-ce qu'on peut revenir sur l'affaire, Michel ? Oui. Alors, début avril, cette gamine de 13 ans est attendue à la sortie du collège Arthur Rimbaud à Montpellier. Elle est quasiment kidnappée par une jeune fille, entraînée vers un groupe de jeunes qui vont à trois ou quatre, alors qu'ils sont une vingtaine, la rouer de coups et la laisser, non pas pour morte, mais en tout cas dans le coma. Enfin, trois adolescents seront placés en garde à vue et la jeune Samara, on découvre à cette occasion-là qu'elle, enfin on découvre, le monde découvre qu'elle était le souffre-douleur depuis un an et demi environ d'un petit groupe d'élèves. Elle était harcelée, il y avait des vidéos qui circulaient, dont elle n'était pas à l'origine de ces vidéos, mais elles étaient sous son nom. Enfin, voilà, elle vivait un véritable enfer jusqu'à ce fameux jour de début avril où elle se fait littéralement tabasser. Et là, tout le monde semble découvrir que les faits, alors que la mère, après il y a deux versions, la mère dit qu'elle avait été prévenue, qu'elle avait prévenu surtout le collège de ne pas la laisser sortir parce qu'elle était en danger et que par les réseaux sociaux, on avait organisé un guet-apens. Alors, il y a eu effectivement une enquête administrative qui conclut qu'il n'y a pas eu de faute de la part des enseignants ou des responsables, en tout cas, du collège. Gilles ? Aucun manquement fautif de la part du personnel de l'établissement et impossible d'établir objectivement une situation de harcèlement. C'est très bizarre parce que ça va vraiment à l'encontre du témoignage de la maman qui était venue là, à l'encontre des vidéos sur les réseaux, etc. La ministre parle même de ces fameux comptes fichats qui exposent donc, Cyril, des jeunes filles, des groupes d'ados comme ça. Donc, c'est très bizarre. Elle a été exposée, dit-on, sur des comptes comme ça. Elle a été la cible et en même temps, aucun harcèlement. Moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'on retombe sur le pas de vague. Et tous font l'affaire, les profs ne sont pas responsables, l'établissement non plus et personne. Alors, il y a une hypothèse aussi sur l'affaire. Est-ce que vous voulez la relever ou pas du tout ? Si, on peut la relever, mais au conditionnel parce que là-dessus, comme souvent dans ces affaires… Il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, il y en a une qui vient d'émerger sur l'affaire. Selon laquelle Samara aurait surpris et filmé une de ses harceleuses, la principale harceleuse, alors qu'elle était en train de boire de l'alcool et en train de faire la fête. Alors qu'on lui reproche à elle d'être mécréante. Elle aurait mis cette vidéo sur les réseaux ? Et on lui reproche d'avoir, enfin, au conditionnel toujours, elle aurait mis sur les réseaux cette fameuse vidéo. Et il lui aurait demandé de l'enlever, elle n'a pas fait. Et voilà. Et donc, la réponse, c'est le guet-apens du début du mois d'avril. C'est une hypothèse, bien sûr, à prendre avec des pancettes, mais c'est une des hypothèses qui a été évoquée par les enquêteurs, d'après nos infos, hein, Gilles ? Oui, harceleuse, voilée. Est-ce que vous aviez… Oui, c'est ça, c'est une des infos que j'avais, qu'on avait un petit peu tous ici. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça. C'est quoi ? C'est que cette harceleuse en question, celle qui a harcelé Samara, elle est habituellement voilée. Et là, justement, Samara l'aurait filmée comme non voilée et en train de s'éclatiser. En train de boire de l'alcool. Gilles, est-ce que vous aviez aussi ces infos ? Oui, c'est l'athèse de la vengeance du règlement de compte. Et je suis désolé, quoi qu'on en pense, ça ressemble quand même à du harcèlement. Bien sûr. Voilà, donc le mot harcèlement, moi, je continue à le prononcer. Alors, l'enquête administrative, bon, bah rien. Il y a, si je puis dire, heureusement, l'enquête judiciaire et cinq mineurs sont mis en examen pour tentative de meurtre. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que la maman n'a pas de nouvelles, mais l'enquête va avancer à son rythme. Et l'avocat de la maman de Samara, lui, est totalement révolté par les conclusions du rapport administratif. Oui, c'est vrai que... C'est sidérant. On est estomaqué de ces conclusions, il faut le dire. On sent tout de même une pression même sur la mère, je dois dire. Parce que quand elle dit à chaque fois, c'est une bonne musulmane, ma fille, elle fait ses privières et tout ça. Tu vois, se sentir obligée à chaque fois de rappeler ça, je me demande pourquoi elle le fait. Alors, justement, elle a tenu à faire passer un message à travers l'histoire de sa fille. Écoutez. Surtout, il faut parler, il faut dire les choses. Et j'espère que ça ne sera pas le contraire. Parce que ça pousse les gens à se taire encore plus, en fait, au final. C'est-à-dire, regarde Samara, l'histoire de Samara, c'est tellement grand bruit, regarde tout ce qu'elle a vécu. Ils ont déterminé que ce n'était pas du harcèlement. Moi, même si on me fait un tiers de ce qu'on a fait à Samara, je serais encore moins entendue. Il faut vraiment que ça soit mis en place de partout et vraiment peut-être plus creusé sur le cas de chaque élève, de chaque personne qui se sentait victime. Bien sûr, on pense d'abord à Samara, on espère qu'elle va aller mieux, surtout Samara et à sa maman aussi. Voilà, mais c'est vrai que, voilà, c'est ce qui a été évoqué aussi, Bernard, ce que vous disiez, Gilles. Oui, oui, il y a ça qui est prégnant, c'est vrai. Il y a le problème, Cyril, c'est que le rapport administratif qui devait tout dire, finalement, ne dit rien. Et restent ces problèmes éventuellement, si je puis dire, intracommunautaires, religieux, sulfureux à l'intérieur de l'établissement. C'est ça, on aurait dû tout savoir. Il y a aussi une histoire, il y a plusieurs, il n'y a pas d'hypothèses, il y a aussi une hypothèse comme quoi la jeune fille qui serait à l'origine du harcèlement de Samara était amoureuse d'un garçon qui était, lui, en crush Samara, et donc voilà, ce serait pour ça aussi. Donc il y a énormément d'hypothèses. De toute façon, cette enquête administrative, elle ne mène à rien et elle ne risquait pas d'apporter grand-chose. Ils n'ont pas de moyens coercitifs, ils ont huit jours pour conclure leurs investigations sans aucun moyen coercitif. Donc entre nous, ça ne sert pas à grand-chose.